Coucou à tous, on est mardi en fin d'après-midi, on était se promener, on est au stade et du coup je voulais vous prendre un moment avec nous. Dis bonjour ! Bonjour ! Vous faites quoi ? On cueille les murs ! On cueille les murs ? Du murier platin bien sûr, pas des ronces. J'espérais en faire de la confiture mais il va falloir qu'on revienne dans un moment parce que là c'est pas assez mûr encore. Il y en a quelques-unes qui sont mûres mais pas toutes. Donc j'en ferai pas de la confiture. C'est trop bon aussi. En même temps moi j'arrête pas les... Du coup voilà, et on a Croquette qui joue au ballon. Ah attendez je vous tourne, je vais vous montrer quelque chose. Croquette qui joue au foot. Pousse ! Allez pousse ! Pousse ! Allez pousse ! Et voilà elle nous rapporte le ballon en le poussant. Elle nous fait trop rire cette chaîne je vous jure. Voilà. Bon sinon il fait soleil et par moment on a un peu de nuage mais bon. Du coup on a ramassé quelques mûres ici et on va aller là-bas aux vergers partagés voir s'il y a des cerises en plus. Donc voilà à tout à l'heure. Allez vas-y ! Bah le record ! Bah le record c'est doux ! Vas-y Lucie ! Vas-y vas-y ! J'ai pas papa la vie ! C'est joli ce qu'elle a fait hein ! Bah oui c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure en caractère. Bonjour à tous ! Alors on a pas trop vlogué cette semaine. Oh la luminosité est pourrie ! On a pas trop vlogué cette semaine parce qu'on a fait beaucoup de choses. Enfin bon bref voilà. En plus il a fait que pleuvoir on s'est pas promené rien du tout. Les devoirs des filles bah on a mis un peu plus de temps que d'habitude mais c'est à dire que je les ai pas forcément levé le matin donc elles ont dormi plus tard aussi. Si hier on a été à la ressourcerie on a trouvé un meuble pour ranger nos livres à la bibliothèque. On a trouvé deux petits meubles pour trois fois rien et quelques livres pour les filles puisque les livres là-bas ils sont à 50 centimes. Il faut savoir que Lucie elle lit à peu près un roman enfant par jour donc voilà. Au bout d'un moment on était à court de livres donc on a été rechercher des livres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autres ? Bon c'est à peu près voilà dans l'ensemble. On va au jardin tous les jours. Je vous a pas forcément pris ces derniers jours. Là je vais vous montrer. Je vous reprends après avoir réglé la dispute de Lola et Lucie. Donc je voulais vous montrer qu'on est en train de bien cuisiner. Donc là nous avons des pommes qu'on a récupéré un gros cajot là en bas de pommes. Donc je vais faire du sirop de pommes alors voilà. Ce matin j'ai aussi stérilisé tous mes bocaux pour les mettre à sécher sur un torchon. Là pour faire mon sirop de poids en fait j'utilise la technique de faire, alors j'ai mis des pommes, de la cannelle et un peu de jus de citron pour pas que les pommes elles noircissent. Avec de l'eau et là je vais les faire cuire au banc-marie comme ça pendant une heure et demie, deux heures quoi. Histoire que le jus emprenne bien le... Enfin la pomme emprenne bien le jus et que ça nous fasse la base du sirop et après je mets du sucre quoi. Et je refais cuire avec le sucre et je mets dans les pots. Donc voilà. On a fait aussi une confiture mais ça c'est pareil j'ai mis au frigo puisque moi j'ai fait mariner mes confitures pendant 24h environ. Ouais je peux pas vous montrer la casserole parce que là ça va être compliquée. On a plein de chars au frigo si j'en prends, tout va tomber. Donc on a fait pommes abricots hier soir. Donc j'ai un kilo de, un kilo et demi de confiture pareil de pommes abricots à faire. Et cet après-midi on voudrait aller chercher des fruits, des mûres, hein. Dans les arbres de la mairie. Dans les arbres de la mairie, dans les arbres du parc là-bas oui d'une façon. Y'a personne qui les ramasse les mûres du mûrier, les gens ne doivent pas les manger. Et je pense qu'ils pensent que ça se mange pas, je sais pas, déjà la dernière fois. C'est lundi qu'on y a été à ramasser des mûres et qu'on a mangé des mûres, on s'est promené et tout. Et après y'a fait que pleureur, donc vous aurez une image de lundi et de samedi dans le blog de la semaine. Voilà, ça sera à peu près tout je pense. Donc voilà. Donc cuisine cuisine, Ludo il est en train de nous faire les crêpes. Pour midi on va faire des crêpes salées, comme ça voilà, ça va bien. Et puis moi je vais mettre mon sirop à cuire pendant qu'on mange et tout, il a le temps de cuire tranquillement. Et voilà. Pourquoi pas un brunch ? Oui ben c'est un genre de brunch, voilà c'est ça. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonjour. Y'a de l'eau dans ton puits ou pas aujourd'hui ? Oui, oui. Mais c'est ça, justement, t'attrapes les limaces. Voilà, Lola prend les limaces dans le seau et elle va les foutre là-bas tout au fond. Dans le ruisseau qui est là, enfin c'est un peu un ruisseau, c'est un... Attends, attends, on va t'aider. Et donc, on voulait vous montrer qu'on a l'eau, je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit la flac au fond. Donc ça y est, on a trouvé l'eau. Ah là, il y m'a... là. Ah, mets-la dans le seau, vas-y. Le seau, alors... Il est là, le seau. Si, Lola, on les met dans le seau et après on ira les emmener là-bas, elle a raison. Qui c'est qui est content d'avoir l'eau ? Moi. Moi. Ouais, il restera encore mieux l'autre ou même. Ouais, puis à faire une pente plus douce, que s'il y a un animal qui tombe, il puisse ressortir. C'est pour ça qu'on met les planches. On a peur que quelqu'un tombe. Donc on remet les planches et l'espèce de petit bon défi qu'on avait fait en palette. Je vous montre. C'est tout simple, on a juste mis deux palettes l'une avec l'autre. Comme ça. Et ça leur fait un petit bon quand on vient au jardin. Lilou, assieds-toi sur le banc pour nous montrer s'il est bien ton bon. Il faudrait rajouter un peu plus haut là. Ouais, on ferait une hauteur de plus, t'as raison. En fait, on mettrait un bout de palette en plus pour qu'il soit plus haut. Sinon ça va, c'est bien ? Ouais. Et là-bas, on s'est fait une table en fait. Je ne sais pas si vous avez vu. On a collé un bout de palette avec une plus grande palette. Donc voilà, on commence à aménager un peu. On a Ludo qui est juste là en bas. Il a pris la douche. Il était dans la rivière. Ludo ! Elle est bonne l'eau ? Ah non, elle est froide. Voilà. Il a été chercher le ballon à croquette parce que le ballon est tombé dans la rivière. Du coup, il était dans la rivière. La prochaine fois, c'est moi qui ai dit. Allez, je vous reprends 5 minutes avec moi. C'est juste pour vous montrer notre cueillette. Donc là, on a les cerises qu'on a ramassées. Alors, c'est des petites cerises sauvages. Apparemment, ils appellent ça des guignes. Mais franchement, c'est très bon. Elles ne sont pas très grosses. Je vais vous montrer. Donc voilà. Et du coup, je ne sais pas si on va en faire de la confiture, enfin, du sirop ou du sirop ou des, je ne sais pas. On va voir. Bon, on va les transformer. Donc voilà, on en a un petit plat. Je pense qu'il y en a bien avec le kilo, franchement. Bon, on en a quand même ramassé pas mal. Et là, on a les murs du murier platane. Alors, c'est comme la dernière fois. On n'en a pas beaucoup, beaucoup. Mais bon, on va faire avec. Bon, voilà. On a ça. Alors, les murs du murier platane, il faut savoir que personne ne les mange. Parce que ça pousse dans un arbre. Et les gens, je pense qu'ils doivent penser que c'est toxique. Mais franchement, c'est très bon. Ça fait des grosses murs comme ça. Et c'est très bon. Voilà, quoi. Donc voilà, on a ramassé un gros bol de murs. Parce qu'il est quand même bien. Alors, je vais essayer de me cadrer un peu mieux. Vous voyez qu'il déborde bien de partout. Donc, je vais le reposer doucement pour essayer de ne pas en mettre partout d'ailleurs. Là, c'est déjà tout lavé et tout trié, ce qu'on a ramassé. J'ai tout lavé, tout trié. Je n'ai plus qu'à les transformer après. Et là, on a les radis qu'on a ramassés au petit jardin. Alors, moi, j'ai tiré sur celui-là parce qu'il était beau. Et les filles, elles en ont ramassé deux, trois, mais qui sont un peu petits. Bon, elles les mangeront ce soir parce qu'elles sont contentes d'avoir ramassé deux, trois radis. Mais mis à part ça, ce n'est pas extraordinaire. Et là, je vais m'attaquer à mon sirop. Donc, je l'ai laissé infuser. Alors, je l'ai laissé infuser. Là, il est encore chaud d'ailleurs. Il est encore un peu chaud. Pendant une heure ou deux, j'ai laissé cuire comme ça. Vous voyez, pour que ça retire vraiment tout le goût de la pomme. J'ai mis un peu de cannelle. Donc, ça fera un sirop pomme cannelle. Et là, j'ai tous les beaux coups que j'avais fait ce matin. Donc, là, maintenant, je vais peser mon jus. Mettre mon sucre. Donc, c'est 500 g de sucre par litre pour les sirops, généralement. Donc, je vais peser mon jus, mettre mon sucre en conséquence. Et après, mettre dans des grands bocaux. Alors, j'ai des bocaux comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà, donc, je vais prendre ces bocaux-là pour mettre les sirops. J'essaye de prendre ceux qui sont très longs comme ça. On a ceux-là aussi. Des fois, on achète des asperges comme ça parce que les filles, elles adorent les asperges. Et quand on part vagnoguer et tout, des fois, c'est pratique d'avoir un bocal d'asperges comme ça. Donc, on a aussi ceux-là de bocaux. Et les bocaux comme ça, ils sont sympas. Pareil, pour mettre les sirops parce qu'en fait, le goulot, il n'est pas trop petit. Donc, pour verser, c'est pas mal. Et sinon, en petit, on a aussi ceux-là des pots. Ça, c'est des pots à pesto, voilà. De la marque Aldi parce que moi, je fais mes courses généralement à Aldi. Donc, pas que, mais bon, voilà, beaucoup à Aldi parce que j'aime bien ce magasin. On y est habitué, puis voilà. Donc, voilà, et là, j'ai refait un peu de vaisselle. Mais vous voyez que j'ai encore de la vaisselle. Là, il y a les deux seaux dans lesquels on avait acheté, enfin, on avait été ramasser les murs et tout. Vous savez, c'est les seaux que l'ancien locataire nous avait laissés. Et ça fait des grands seaux comme ça, du coup, pour aller ramasser les trucs au jardin et tout, c'est pas mal ces seaux. On y met aussi des fois le compost, enfin, voilà. Et là, j'ai mon kéfir au melon qui est en train d'infuser. Bon, voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous dirai combien de litres de sirop j'ai pu réussir à faire. À tout à l'heure. On prend avec moi. Alors, finalement, j'ai quand même un litre, non, un kilo quatre de sirop. Ouais, ça fait un peu plus, ça fait un litre et demi, à peu près, de jus. Sans compter le sucre que je viens d'ajouter. Donc là, j'attends que ça, ça fait mal aux yeux, dis donc. Je sais pas comment vous filmez. Enfin, bref, j'attends que ça bout un peu pour voir que le sirop, il commence à prendre. Et pendant ce temps, les filles, vous faites quoi ? On prépare les fruits pour la confiture frais rouge. Voilà. Donc, on va faire une confiture frais rouge avec les mûres et les cerises. C'est des guignes, exactement. Voilà, des guignes et des mûres. On a connu ça, c'est chez Fonton. Voilà. Fonton, c'est un compagnon de l'école. Même un amoureux de Lucie. Bon, allez, au travail ! Ça, je n'étais personne à lui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, vous avez vu, Ludo était prévenu, il vous attendait aujourd'hui. Il n'était pas moitié couché dans l'île. Voilà, on m'a averti. Euh, bon. Résumé de la semaine, en fait, il faudrait faire. De la semaine ? Bah, ouais, parce qu'on a filmé lundi, quand on était au... Tututut. Quand on était au Verger Partagé et tout. On était pique-niqués là-bas, c'était cool. Et c'est tout ce qu'on a fait de la semaine. Après, cette semaine, on est restés ici. On a joué un peu avec les filles. On a regardé la télé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus cette semaine. Cet après-midi, on est sortis 2-3 heures, mais voilà. On sort entre les averses. Donc, voilà. On a des averses et du lourage. Donc, bon, voilà. Bon, après, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça fait des températures qui sont quand même plus agréables à supporter. Oui. Voilà. Ah oui, largement, ouais. On a été cueillir quelques fruits aujourd'hui. On était content. Demain, tu es rosserise là-bas ou pas ? Ouais, j'ai réussi à ramasser les grillotes. Alors, Ludo a trouvé un marbre énorme avec plein de grillotes que personne ne ramasse. Mais moi, j'ai peur parce qu'il y a une clôture avec un chien à côté. Il faut que tu ailles son croquette, en fait. Il faut que tu ailles pour ramasser. Parce que le chien, dès qu'il voit croquette, il la voit. Il la voit le pauvre chien. Il me fait mal au cœur quand on va au jardin. Il pleure derrière son portail parce qu'il nous voit passer. Et lui, il est tout seul dans le jardin. Donc, voilà. Prendre des animaux pour les laisser tout seul dans un jardin, je ne suis pas là. Voilà, ça ne me plaît pas, personnellement. Après, j'ai déjà vu dehors avec le conférité. Mais chaque fois qu'on va au jardin, il est là-bas dehors. Et il cuine derrière la grille. Parce que voilà. Il la voit au début quand on passe. Et après, il cuine quand les filles jouent au ballon avec croquette. Ils voudraient jouer, je chien. Oui, oui, oui. Ce chien, c'est une crème. Enfin, bon, voilà. Sinon, quoi d'autre ? On est content d'avoir trouvé quelques cerises et des mûres aujourd'hui. Du coup, on a opté pour faire une confiture. Vous aurez les images. Parce que les filles, elles ont préparé la confiture. Pendant que moi, j'étais en train de faire cuire le sirop, elles se sont mis à couper les cerises et tout. Là, j'ai mis le sucre dessus. Et vous savez, moi, je laisse passer la nuit au frigo. Et le lendemain seulement, je fais ma confiture. Comme ça, en fait, les fruits sont macérés avec le sucre. Et je trouve ça meilleur. Donc, c'est du meilleur. Enfin, moi, je trouve ça meilleur. Après, chacun fait comme il a envie. Donc, j'y mets un petit peu de jus de citron, le sucre. Et puis, j'y laisse macérer comme ça. Et encore, le jus de citron, ça dépend des fruits. Là, j'ai mis un peu de jus de citron quand j'ai fait pomme abricot. Puisque ça noircit assez vite. Mais selon les fruits, je mets pas de jus de citron. Ouais, tout ce qui est frais. Tout ça, c'est rouge, je mets pas du citron. Non, je mets pas du citron dans les fruits rouges. En plus, c'est pas des cerises. Ça s'appelle des guignes, ici. Qu'on a ramassées. Elles sont déjà un peu amères. Donc, je vais pas y rajouter. Et un peu acides, voilà. Mais je vais pas y rajouter. La mûre, c'est un peu acide aussi. Encore, celles-ci sont douces quand même. Non, c'est sucré dans les plantains. C'est super sucré. C'est plus doux que les mûres qu'on ramasse. Les mûres, mais voilà. C'est pas du tout le même boulot. C'est du tout. Ouais, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Je disais, les gens, ils les ramassent pas. Parce que c'est après un arbre. Nous, quand on va dans le sud, c'est énorme. Parce qu'on va dans les parcs ou quoi. Il y en a partout. Quand on a été abégenciés, qu'on a dit à Gégé que ça se mangeait, Gégé était étonné. Les gens, ils voyaient ça sur les arbres. Toutes les années, mais personne ne sait que ça se mange. Parce que voilà, c'est un fruit qu'ils posent dans un arbre. Il faut savoir que ça se mange. Les gens, généralement, ils ne les ramassent pas. C'est plein de vitamines C. Et même, on connaît des... Enfin, on avait été au camping, là-bas. Ils les donnaient aux biquettes, tu te rappelles ? Parce que les chèvres, elles adorent ça. Alors là, elles en raffolent. C'est sucré. C'est sucré, c'est doux. C'est pas du tout le même goût que la mûre qu'on ramasse du rochier. Après, il y a plusieurs variétés. Il y a la noire, là, comme on ramasse. Puis après, il y a la blanche. Ouais. Moi, je préfère la blanche, quand même. C'est un peu plus... Ouais, c'est différent, mais bon, voilà. Donc déjà, voilà, quoi. Du coup, voilà, en rentrant, on a croisé la mamie du village qui est contente qu'on ramasse les murs du murier platane. Parce que personne ne les ramasse dans le village, elles ne vous dotaient. Personne ne les ramasse, ouais. Du coup, on rigolait. Du coup, voilà. Elle dit, ah, mais vous avez trouvé aussi des guignes ? Voilà. Elle était étonnée qu'on sache ce que c'est que des guignes, parce que comme on vient d'arriver, il y a 6 mois en arrière, voilà. En fait, les gens, ils sont encore assez étonnés de voir les connaissances qu'on peut avoir par rapport au village, là. Ouais, aux fruits, aux plantes, plein de choses. Ouais. Et puis même, ce qu'on trouve dans le village, parce que quand tu es gérante, il y a la peinte, on te j'en a un trésor. Mais même la dame à côté qui est naturopathe, elle a été étonnée qu'on sache des choses du village. Pourtant, elle est naturopathe, donc elle connaît quand même beaucoup l'environnement ici. Elle habite ici depuis toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, 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 ouais. Elle connaît beaucoup de choses, mais après, elle ne sait pas où forcément les chercher dans le village. Moi, je promène le chien, donc je fais du... Pas toujours au même endroit, puis après, je sais où c'est qu'il y a telle plante, telle plante, telle plante, telle plante. Souvent, je pense que d'ici quelques temps, on va me demander d'aller chercher telle plante. Ouais, enfin, on verra avec elle, de toute façon, voilà. En fait, elle était étonnée, parce que j'avais demandé pour le chaton de sol, si on pouvait les faire sécher, parce que le sol, c'est un... C'est comme l'aspirine, en fait. Donc, je voulais savoir si on pouvait les faire sécher, mais elle n'a pas su me dire, donc je n'ai pas fait sécher le chaton de sol. Donc, voilà. Mais elle était étonnée qu'on trouve des orchidées. Elles n'avaient jamais vus dans le champ. Après, elle se promenait dans les autres herbes. pas tout le monde y va. Les gens, ils suivent les chemins, les sentiers. Nous, on est un peu aventureux. On s'aventure hors des sentiers, on s'aventure dans des endroits où les gens ne vont pas forcément. Il y a ça aussi. Déjà, ils ont peur des serpents. Alors, ils ne vont pas dans les autres herbes. Ouais. Alors que le serpent, tu tapes du pied, ils tentent d'arriver. Non, puis même les serpents construisent dans les autres herbes ou dans une herbe tendue. Ludo, il s'est fait mordre à l'ancienne maison où on était dans l'herbe, elle était tendue. Ouais, elle était tendue. Il n'y avait pas d'autres herbes. Il n'y avait pas de pales, il n'y avait rien. Il était vraiment dans le jardin. Les jardins étaient entretenus. Enfin, c'était super coupé. Voilà. Moi, ça nous est arrivé même quand on va camper. On faisait du camping sauvage dans la Savoie ici. Je ne sais pas si on peut le faire ou pas. Quand on allait à Boussy faire du camping sauvage, de passer trois fois devant le serpent sans le voir. Parce qu'il était enroulé, il y avait un tronc d'arbre recoupé. Il était enroulé sur le tronc, il prenait le soleil. Nous, on est passé avec nos affaires parce que c'est un chemin où on allait pour aller jusqu'au endroit où on campait. Voilà. Et là, ta mère va te tuer maintenant. Parce que tu viens d'énoncer qu'il y avait des serpents à Boussy, comme il y avait jamais dit. C'est bon, elle peut le savoir. Maintenant, Boussy, ils ont tout rasé. Il y a moins de serpents. Mais enfin, bon, voilà. Nous, on aime aussi beaucoup le camping sauvage. Je ne sais pas si ici, on peut le faire comme on a pu le faire là-bas. Mais c'est dans les projets de ce que j'aimerais faire cet été avec les filles. On adore ça. On pose les téléphones, on pose tout. On prend la voiture, on se met dans un endroit on part un week-end isolé complet ou trois, quatre jours. Et franchement, nous, on adore ça. On adore ça. On est comme des nouveaux milieux, des nouveaux trucs. Ben oui. Mais si, on ne sait pas où est-ce qu'on peut le faire et voilà. On ne sait pas si on s'arrête quelque part, est-ce qu'on va prendre un coup de fusil ou pas. Il y a ça aussi. Parce qu'il y a des fois, voilà. Nous, ça nous est arrivé même quand on faisait du camping sauvage. On est partis avec le 4x4 quand on était jeunes tous les deux. On est partis pendant 15 jours. On avait déjà fait comme l'année dernière. On a dormi dans la voiture et un peu dans la tente avec les filles. De temps en temps, on se prend le camping pour avoir une petite douche, de quoi laver nos vêtements. Bon, voilà. Un confort qu'on n'a pas forcément quand on part comme ça à l'aventure, on va dire. Quand on l'a fait pendant 15 jours quand on était jeunes, on a dormi dans le champ, dans un champ où il y avait des arbres de fruitier, il y avait le verger, il y avait les pêches et tout. On s'est mis... En fait, il y avait une grande haie de cyprès et le reste, c'était un champ de pêche. Non, de brugnons. Ouais, brugnons, et nous, on s'est mis derrière la haie pour être quand même à l'ombre et tout et dormir là. Le monsieur, il est passé dans le champ, il a regardé ce qu'on faisait, il a vu qu'on dormait, qu'on n'avait pas laissé de déchets, enfin, nous, on ne laisse rien derrière nous. Voilà, honnêtement, voilà. Non, mais, enfin, il faut dire que aussi, il y en a tellement qui laissent tout leur couvert que je comprends que les gens ne savaient pas contents. Nous, on ne laisse rien derrière nous. Voilà, vraiment rien. Je vais vous dire même, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. On ramasse même les trucs des autres. Oui, déjà, on ramasse les trucs des autres. Et même quand on fait caca, on fait caca dans un sachet plastique qu'on ferme et qu'on met dans la poubelle. On ne laisse même pas nos excréments. Parce que j'estime que moi, si je vais me promener en pleine nature, marcher dans la merde des autres, ça ne me fait pas. Je vais être juguère, mais c'est vrai. Donc, je ne me permets pas de le faire. Voilà. Et après, c'est des choses, voilà. Nous, on ne laisse pas traîner les choses. Quand on a rencontré la police des forêts l'année dernière, c'est pareil. Tout ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit oui, on a dit les sacs poubelles ils sont en hauteur, Ils nous ont dit vous laissez rien traîner et demain matin, vous quittez le campement. On vous laisse là pour la nuit. Mais parce qu'aussi, ils ont vu qu'on était responsables, que le réchaud, on avait un réchaud à gaz qui était sur une table, qui n'était pas au sol. Parce que dans le sud, c'est ça le problème, c'est les incendies. Les gens ne se rendent pas forcément compte que cuisiner au sol avec un réchaud à gaz, s'il y a le moindre truc qui part, l'incendie, c'est des hectares qui partent en fumée. On est fumeur, on prend un pot de, un bocal, c'est pas compliqué, nous on prend un bocal, quand on part comme ça, un bocal à vis, de l'eau, avec un peu d'eau et quand on a fini de fumer notre cigarette, on met là-dedans, on ferme la, quand on s'en va, on ferme la vis du bocal, on range le bocal, on part avec notre cendrier, on a le cendrier partout. C'est pareil, de ne pas laisser ses mégots de cigarette, enfin c'est des choses pour moi qui sont normales, mais pas aux yeux de tout le monde. D'ailleurs, les garçons aussi, c'est des connutes, on avait pendu les sacs poubelles, on les avait vus dans les arbres, pour pas qu'ils soient inventés par les renards, ou par les bestioles dans la nuit, enfin bref. Ouais, non mais c'est ça, tu laisses rien traîner derrière toi, c'est comme si on n'était pas passés au final, voilà. Voilà, pour cette fois-ci, vous restez là pour la nuit, mais demain, on ne veut pas vous croire. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'amuser à rester... Quelques jours. Ouais, voilà, parce que la fois d'après, quand il passe, je pense qu'il serait moins content, quoi, mais voilà. Donc nous, on aime bien partir comme ça à l'aventure, et on aimerait bien refaire ça cet été, si la voiture le permet, on ne sait pas. Au sujet de la voiture, tu as rendez-vous au contrôle la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Voilà. J'ai fait mon IRM cette semaine, je fais encore les docteurs la semaine prochaine. Ouais, donc cette semaine, il a fait son IRM pour l'épaule, il n'y a pas de truc important à l'épaule. Non, l'épaule, c'est en voie de guérison, c'est pas encore qu'une guérison. Ouais, c'est pas guéri, mais bon, enfin, voilà, il n'y a rien de plus alarmant. Voilà. Il pense au... Le kiné, il a dit qu'il y avait certainement un truc dans la colonne. Oui, donc il a d'autres examens à faire pour le dos, c'est quoi. Voilà. On va dire comme ça, simple. Quand on en saura plus, on vous le dira aussi. La voiture, donc la semaine prochaine, elle va passer au contrôle, donc déjà, ça va nous permettre de savoir, bon, alors les réparations qu'ils ont fait, enfin, nous, on n'en est pas contents, mais ça va nous permettre de savoir si c'est que de la carrosserie ou s'il y a des choses importantes. Parce que pour l'instant, j'ai un peu peur de prendre la voiture et d'avoir un accident ou enfin, s'il y a vraiment des choses importantes, voilà, qu'on ne le sache pas et qu'il nous arrête quelque chose. Après, est-ce que c'est juste le visuel qui n'est pas bon parce qu'ils ont fait n'importe quoi ? Oui, si c'est juste la carrosserie, c'est rien en fait. Voilà, c'est rien. Quand ils ont mal remis des pièces et tout, on a l'impression que la voiture, elle est tordue. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont justement mal remis des pièces et que c'est de la carrosserie et que c'est juste des plastiques à fixer mieux et tout ? C'est pas, voilà, il n'y a pas de danger, on ne va pas mourir demain en prenant la voiture ? Ou est-ce que c'est vraiment que la voiture, elle est désaxée et qu'il y a un problème dans le train à vent donc quelque chose comme ça qui serait plus grave quoi. Ça va. Enfin du coup, voilà, donc la semaine prochaine, on en saura plus avec le contrôle technique. Donc comme ça, ça sera bien. Ça nous rassurera ou pas. Et on saura si on peut partir se promener ou pas. Voilà. Il y a ça aussi quoi. Parce que même si on part juste un soir ou enfin, je veux dire, même si on part le samedi, ici on ne connaît rien. Donc même si on part dans les 100 km autour de chez nous, on peut découvrir plein de choses. Oui, 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 oui. On fait qu'on a le temps de rien visiter. De quoi ? 100 km, on n'est pas loin. Non, mais voilà quoi. Non, mais en plus, moi j'ai vu des jolies choses à aller visiter en mariage. J'ai vu des cascades. Ça me donnerait d'aller visiter les cascades. Il y avait le village gaulois. Il est à côté là-dedans. Ah, ben le village gaulois il est à 15 000 et tout. Et il y avait le parc des oiseaux à Mazère aussi que j'aimerais bien les voir. Mazère, c'est pas loin non plus. Oui, c'est pas loin. Non, mais je te dis dans les 100 km, il y a plein de trucs à faire ici. Oui, 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 pas loin. Enfin, voilà. Et il y a aussi un village qui nous a été conseillé, c'est Mirpoix. Où il y a plein de maisons anciennes et tout. Mirpoix, c'est... À Colombage et tout. Oui, c'est un peu médiéval. Voilà. Donc, ben, on verra. Où on partira la journée, où on partira au week-end. Ça dépendra où on ira. On peut faire les deux. Ça dépendra où on ira. Et puis, il faudrait se trouver une toile de tente pour partir au week-end, maintenant. Alors, j'ai besoin qu'il nous en prête. Oui, bien, il nous en prête. Alors, nous, on a vécu des toiles de tente comme ça. Ben, là, c'est un truc qui est rond comme ça. Ben, disons que nous, la toile de tente, généralement, quand on la prend, c'est pas pour la laisser dans la voiture et la sortir de la voiture, la poser sur le bord de la route, dormir et la remettre dans la voiture. On marche un peu avec. Non, mais c'est vrai. La marche avec la toile de tente qu'il nous propose, je pense qu'on va mourir vite fait. Genre, la toile de tente, elle fait combien ? 20 kilos ? 25 kilos ? 20 kilos, voilà. Ouais, voilà. On va être bien avec une toile de tente de 25 kilos, sans les autres affaires, évidemment. Rigolons. Enfin, bref. Du coup, voilà. On en verra. De toute façon, on ne s'est même pas branché sur le fait de prendre une toile de tente ou pas. Sinon, le jardin, il a bien avancé. J'ai honte. On a fait les deux jardins aujourd'hui, mais on ne vous a rien filmé. Ah bon ? Ouais, j'ai honte. À chaque fois. Ça fait trois fois que je leur dis que je vais leur montrer le jardin qui a bien avancé. Mais non, mais comme on est sur entre deux alers, c'est vrai qu'on est passé vite fait voir les deux jardins. Bon, voilà. Si on a montré l'eau au grand jardin, on vous a montré qu'on avait l'eau, ça y est, on a l'eau. On a l'eau courante. Il faut courir avec. On a l'eau courante. C'est l'eau courante. Enfin, voilà. Non, non, on a fait un petit puits. Elle fait quoi ? Elle fait mettre les vagues ? Ouais, bah, j'ai filmé tout à l'heure quand Lola a ouvert le puits. C'était marrant. Après, on va adoucir les pentes et on va voir si on se fait un peu plus grand, une plus grande mare ou pas. On va peut-être mettre un canard, on ne sait pas. Ludo, il désespère. Sinon, j'ai vu un truc aussi. Non, non, ça c'est non. Vous ne savez pas, mon rêve, ce n'est pas d'avoir un chien ou à la maison mais un cochon. Ah, je sais. Et j'ai vu qu'il y avait des gens d'une association qui cherchaient à placer un cochon noir. Voilà. Voilà, pas à la maison. Mais en plus, j'adore le nom du cochon. Il s'appelle Rillette. Ah, il y a pas mal à Rillette. Après, Speedy Rosette, il y a Rillette. Ah, il y a bien Rillette. Bon, enfin, bref, voilà. C'était le sujet de désaccord du jour avec Ludo, c'était Rillette. Moi, j'ai dit un cochon, oui, mais pour manger. Tu n'as pas mangé le cochon, arrête. Mais il est trop rigolo, c'est un cochon noir en plus. C'est bon le cochon noir. Ah ouais, c'est bon les cochons noirs, ça me l'air que le cochon normal. Ça, je sais. Mais moi, je ne tue pas mes animaux et je ne les mange pas. Une fois qu'il est dans le parc des animaux chez moi, tu vois, il n'est plus à manger. Il est là pour faire une vitrine, tu vois. C'est le problème. Enfin, du coup, voilà. Non, mais un cochon, ça ne s'entend pas avec les poules ? Peut-être qu'il mangerait le poule. Ouais, c'est ça, je rigole. Je te dis que je voulais faire comme une mini ferme. Oui, c'est pas assez grand. Oui, mais c'est pour ça, il y a encore plein de places jusqu'au ruisseau là-bas. Non, il y a plus. Il y a beaucoup. Non, il y a plus là-bas, on mettait du maïs. Comment on rajoute tout ? C'est ça, oui. Je sais, si tu l'as inventé tout seul, juste pour ne pas mettre le cochon dans les deux. Bon, sur ce sujet de désaccord, on va vous le quitter. Qui étrangle l'autre en premier, on va voir ça. Voilà. Enfin, voilà. Sinon, non, c'est tout de toute façon. Demain, on fait quoi ? On ne sait pas. On n'a rien de prévu. Ah si, il faut que je fasse continuer mes confitures, mais là, parfois, on n'a rien de prévu du tout. Non, ce qui fait beau, j'ai envie de continuer un peu de prévier, on verra. Oui, on verra. Si on a la motivation de continuer un petit peu le poulailler, ça dépend à quelle heure on pourra y aller. Moi, je suis aussi. Parce que comme là, ce soir, enfin, cet après-midi, on y était, mais en plein après-midi, on est en plein cagnard. Franchement, c'est l'horreur. Ah, tu voulais aller à Action, là-bas ? Action, ouais, le dimanche, ça va être bien. Et puis non, je n'avais pas prévu d'aller à Action plus de suite. Tu voulais une toile d'ombrage. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient fait des toiles d'ombrage. Ouais, je voulais une toile d'ombrage pour mettre au jardin pour l'instant, fixer au moins sur les palettes que quand on va au jardin, puis c'est à Londres de temps en temps. Parce que l'après-midi, on est vraiment en plein cagnard. Enfin, on a trouvé une solution pour ombrager un petit peu le jardin. En attendant qu'on y fasse une pergola. On va faire ça assez vite. De toute façon, il faut faire le toit. Assez vite, assez vite, voilà. Ici, la fin du mois, on devrait avoir les poules. J'aime pas les poules, c'est pour ça que je vais mettre un cochon au moins. Les poules, c'est pour manger. Non, c'est pour manger les oeufs, mais pas les cochons. Ah oui, mais ça donne à manger. Si on met un cochon, il faut qu'il donne à manger. Sinon, on le mange. Non. Le canard, on va le mettre, mais tu n'auras pas à manger. Ça fait des oeufs. C'est pour avoir des canetons, je te préviens. Ah, c'est bon le caneton. Ah ouais, moi, je voudrais bien des petits canetons comme ça dans la mare, ça serait trop marrant. Je ne sais pas. Quoi ? Mais non, mais on ne peut pas mettre, faire faire des bucs partout. En fait, on a les voisins qui sont vus aujourd'hui, j'ai trop rigolé. La voisine, elle voulait une mini-vache pour mettre dans son jardin. C'est pareil, son mari, il n'a jamais voulu. Du coup, on parlait du coup du cochon et Ludo, il n'était pas d'accord non plus. On va se trouver un terrain, nous deux, puis on va se faire une mini-ferme. Je suis sûre, elle est d'accord, Stéphane. Oui, 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 moi, je veux bien un terrain avec une mini-ferme dessus. on va manger des animaux. Non, vous ne mangerez pas d'autres animaux, on sera deux contre vous. On est deux aussi. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, je vais avoir un cochon de compagnie, je vais l'apprendre quand ce n'est pas moi qui rentre dans le parc qu'il croit que tu vas voir. c'est un peu poussant. Par contre, c'est le premier jour. C'est ça, oui. Enfin, bon, bref, mais tu as commandé quoi comme poussant alors ? Des femelles et des mâles ? Un mâle et des femelles ? Un mâle et des femelles. Deux femelles ? Des femelles. Combien ? Huit. Non, c'est ça, ouais. Huit, je ne peux pas. Alors là, je ne le donne pas. J'en veux bien une ou deux poules, mais c'est bon. on a dit quatre poules. Non, non, j'ai jamais dit quatre poules. Tu as dit cinq poules. Oui, c'est ça, ouais. Cinq poules, ça fait deux cochons, une chèvre. Pardon ? On va rire, on va reparler. Deux cochons, une chèvre. Non, mais ça ne va pas, non ? C'est à droit à cinq animaux, je crois, je crois, je crois, avec le canard, le cochon, deux chèvres et un petit gentil, un petit mouton. Ah, ce sera juste la canade de jardin, on ne fait pas de poulet, rien. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à avoir tout ça. Ah, À un cinquante mètre carré, on ne veut pas tout ça. Des chèvres, on peut avoir du lait. Ouais. Tu les nourris comment ? De quoi, des biquettes ? Ouais. Je ne sais pas, ça manque quoi ? Ça manque de l'herbe. Bah, écoute, mais on ne va pas. Il en faut au moins deux des biquettes, parce que, enfin, on va vous laisser là. Bonne soirée. Donc, on est samedi soir, on va clôturer le vlog et je pense que la semaine prochaine, c'est pareil, on va vous filmer, bah, à partir de demain, on va vous filmer un petit peu toute la semaine et on vous fera un vlog sur la semaine. Voilà. Ouh, il n'y a plein de trucs. Ouais, à moins qu'on fasse une grosse journée comme aujourd'hui, on vous fait une journée complète, mais sinon, on vous fera des petits bouts de toute la semaine. Donc, voilà. On vous dit à bientôt, on vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche. Une bonne fête des mamans à toutes les mamans. Ah oui, c'est demain. Ouais. J'espère que vous serez gâtés. Ouais, moi aussi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.